Je vous propose de partir du côté d'Arbonne-la-Forêt. Arbonne-la-Forêt où va passer le coureur Patrick Février, un ultra-marathonien qui va engager pratiquement une course de plus de 500 km pour récolter des fonds pour la mucoviscidose. Alors je vous propose de partir à la rencontre de ce coureur hors normes. Sous-titrage ST' 501 Je me suis fait mon petit roadbook que j'avais préparé avec les routes principales, les départementales, ce qui théoriquement devrait m'éviter de trop me perdre. Mais jusque là, ça va. Je suis à peu près dans les temps, même si je n'ai pas de temps, je m'en fiche un peu. Donc tout va bien. On vient de passer Arbonne-la-Forêt et je suis ce soir sur Lieu-Saint où je devrais être théoriquement vers 17h30-18h à peu près. Alors j'aime bien, souvent je me mets des challenges comme ça un petit peu fou. Et en fait, j'ai un jour, j'ai écouté la radio il y a quelques mois en arrière, ils parlaient du Tour de France qui n'est pas vraiment un tour. Donc je me suis dit, tiens, tant qu'affaire de bosser et d'habiter en Seine-et-Marne, si tu faisais un tour de Seine-et-Marne. Donc c'est parti comme ça. J'ai vu que ça faisait un petit peu plus de 500 kilomètres. Donc j'ai dit, bon, 500 bornes, une semaine, ça doit pouvoir être gérable. Donc je suis parti hier, samedi 2 septembre, et j'arriverai sur Saint-Pierre-les-Nemours le samedi 9 septembre. C'est un marathon et demi par jour, en moyenne 65 kilomètres. Je cours bien sûr depuis déjà pas mal de temps. Et puis mon entraîneur, au niveau du club de Nemours, du PNRT, m'avait mis en place un petit programme d'entraînement bien particulier que je me suis attaché à suivre, bien sûr. Et puis, ben voilà, les jambes vont bien. Donc c'est qu'il a bien fait son boulot. Des gens qui sont impliqués, en fait, dans leur vie personnelle par rapport à la mycoviscidose. Donc le club du PNRT est partenaire de l'association. Et puis, je me suis dit que tant qu'affaire de courir autant, pensant que ça allait être un petit peu médiatisé, autant mettre en avant l'association. Donc en parallèle à ma course, il y a une collecte de dons qui a été mise en place. Donc les gens peuvent donner même un euro, un euro, c'est toujours ça. Donc sur le site, 3xW, donc le tour du 77.com, tout est indiqué en fait par rapport à cette collecte de dons. Je suis en solo. Alors c'est vrai que je ne mange pas beaucoup. Mais il ne faudra pas le dire à Lucie, la déthéticienne qui me suit, parce que sinon je vais me faire gronder. Mais c'est vrai que c'est un petit peu n'importe quoi au niveau de l'alimentation. Par contre, je m'attache à boire. Donc j'ai en permanence au moins un litre avec moi. Je vais passer par 140, un peu plus de 140 villes et villages. Donc vous voyez, il en était à Arbonne il n'y a pas longtemps. On va être sur Forge, bientôt fleuris en bière. Systématiquement, j'ai possibilité de faire le ravitaillement. J'ai l'honneur de faire un petit reportage aujourd'hui, avec Patrick Février, dont je vous l'expliquais tout à l'heure. Et on va se faire un petit... Voilà, en même temps que nous sommes filmés pour la page Facebook de Patrick. Février, on vous rappelle, plus de 500 km, plus de 500 km, presque plus d'un marathon par jour. Un marathon ennemi. Voilà, et pour une cause, la mycoviscidose à travers le club, dont vous avez toutes les coordonnées. Super, merci encore. Patrick, bon courage, bonne course. Ça va le faire. À bientôt. À très bientôt. Je range ça, pas le perdre. Même s'il n'y a pas de réseau. Pas beaucoup de réseau, hein, Saint-Mierre. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada